Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous développerons dans quelques minutes. Ils étaient entre 160 et 200 réunis ce matin devant l'inspection académique des Hautes-Alpes. Des parents, des enfants, des instituteurs s'étaient réunis pour dire non à la réforme des rythmes scolaires. Une réforme qui sera effective à partir de septembre 2014 partout en France. Les enfants iront donc à l'école du lundi au vendredi avec moins d'heures de travail l'après-midi et des activités extrascolaires. Oui mais voilà, réforme mal ficelée, charges financières trop importantes pour les communes, emploi du temps trop lourd pour des enfants qui n'ont pas l'habitude de se lever tôt le mercredi. Les personnes présentes dans le cortège ne veulent pas de cette réforme, on les écoute. On crie notre colère contre ces rythmes scolaires qui sont mis d'une manière un peu précipitée à notre avis. Nous pensons que c'est aussi la porte ouverte à des inégalités grandissantes dans les différentes communes. Chaque commune ne pourra pas proposer les mêmes choses aux enfants. suivant les communes qui voudront investir ou qui pourront investir, nous retrouverons des activités de qualité et en nombre très insuffisant et très variable surtout. Nous avons peur que cela se revienne à juste de la garderie pour nos élèves. C'est mal organisé. L'organisation manque et on n'arrive pas à le mettre en place correctement pour que ça soit plaisant pour tout le monde. Et nous on ne pense pas que ça va réduire la journée des enfants et ça ne va pas les reposer et ça ne va pas changer leur rythme. Ça va au contraire le renforcer, l'alourdir. Nous notre but c'est l'intérêt des enfants et d'après ce qui a été mis déjà en place, personne ne s'y retrouve, ni les enseignants, ni les parents. Donc voilà, il faut repenser, retravailler le projet. On n'est pas contre une réforme mais elle a été mal ficelée, ça c'est sûr. Du sport au programme avec Sébastien Auger qui partira en seconde position dans quelques minutes. Ce sera au rallye de Grande-Bretagne, le dernier de la saison, plus précisément au Pays de Galles. Alors rien n'a gagné pour Seb Auger puisqu'il est déjà champion du monde des rallies WRC. Mais son coéquipier, Yari Mati Latvala, devra faire une belle performance pour arriver en deuxième position du classement général et ainsi clore une belle saison de Volkswagen. Exercice grandeur nature, aujourd'hui assisteront ce midi sur le site de la société Sanofi Chimie. Avez lieu un exercice simulant une fuite d'ammoniaque sur le flexible d'un conteneur de 400 kg. Un nuage toxique se dégage, le confinement de la population devient nécessaire sur un rayon de 800 mètres, image impressionnante à découvrir tout à l'heure. Il existe près de 200 distributeurs de lait cru en France, la plupart sont de marques italiennes et financées à hauteur de 45 000 euros par les éleveurs concernés. Problème, si ces distributeurs sont aux normes européennes, elles ne sont pas aux normes françaises. La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population s'est saisie du problème en déclarant que l'hygiène n'est pas acceptable, a résolu une famille d'éleveurs fait de la résistance. On y revient dans quelques instants. Place à l'actualité nationale et internationale avec le JT de l'AFP.